Nous sommes dans l'ouest de la France, chez un producteur de lait livrant à Lactalis, que nous voulons appeler Jérôme. Lactalis est le leader mondial de l'industrie laitière. Jérôme, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Première question, pourquoi est-ce que vous témoignez à visage couvert ? Dans votre contrat, on a une interdiction de critiquer Lactalis. C'est écrit, il n'a jamais leur faire de mal, il n'y a rien d'eux. Sinon il risque d'arrêter la collecter, donc je vais pouvoir m'acheter mon lait. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement changer de laiterie ? Le système vous empêche de le faire. Personne veut le noter d'ailleurs, ailleurs. On est pire et mal lié avec Lactalis. Aujourd'hui, dans quelle situation vous trouvez-vous ? Personnellement, depuis un an, j'ai vu tout de salaire pour payer tout le monde avec un prix de lait qui est nettement inférieur à ce qui devrait être payé pour que nous on puisse vivre. Et du coup on se retrouve à se lever le matin sans même demander l'argent de m'en perdre. Se lever le matin et se dire « Toi, tu n'auras pas d'argent, mon fils, tu n'auras rien. » Et on avance, moins il y aura des choses à la fin. On peut pouvoir leur remettre des vacances et leur dire que tu n'auras pas encore fait trop basé. On est pire et là, on ne peut pas prendre de salarié, c'est trop cher. On est obligé de tout faire tout seul puisqu'on n'a pas assez d'argent sur ses comptes. Et que nous, on est en train de crever la dame-là, complètement. Nous, depuis, on s'enfonce. On avance dans la production de lait et on pierce tous les jours, on perd de l'argent. Tout ça parce qu'il y en a qui profitent d'un bout à l'autre du système. Et que nous, on vaut juste un prix de lait qui ne fait même pas le prix que de la bouteille de lait à la fin. Tout le reste, tout le monde est dans les poches chez nous. On est tributaires du système. Mais la Cali, ce n'est pas le seul laitier sur le marché ? Non, mais c'est lui qui tire le marché vers le bas. C'est lui avec M. Béni. Ils ont qu'une idée en tête, c'est de faire payer le lait le moins cher possible aux producteurs. Et comme c'est eux, les leaders, c'est eux qui font la pluie de bouteille sur le marché. C'est toujours eux. Quand on ouvre un journal, c'est toujours eux qui sont dedans en disant, nous, on peut vous payer moins cher. C'est grâce à l'acteur ici. Les éleveurs sont mal payés. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous réunir entre producteurs pour être plus forts et lutter contre ça ? 380 000 exploitations pour un seul ou plusieurs laitiers en face de nous, c'est trop compliqué. Et il fait exprès de maîtriser les producteurs les incontrôlés. En promettant, toi, tu peux jeter le lait à un PN et puis toi, t'as pas le droit. Du coup, comment faites-vous pour vous lever tous les matins et continuer à faire ce que vous faites ? Dans ce système, on se raccroche au collectif. Heureusement qu'on a une famille d'agriculture. Surtout ma famille et moi. On a du soutien de leur part et c'est grâce à ma femme et mes enfants que tous les jours, on peut se dire, mais si on va y arriver ? Et que tous ensemble les agriculteurs, on arrive à avoir un espoir pour changer les choses et c'est pour ça qu'il faut que ça change. Il faut faire comprendre à tout le monde que c'est pas possible dans la misère à laquelle on est aujourd'hui. Merci Jérôme et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.